Bonjour, je suis Lydie Bonandria-Montels, artiste visuel et créatrice des mandalas de guérison. Alors je me suis un petit peu amusée aujourd'hui à travailler avec un fond virtuel, donc je suis désolée pour les petites interférences de couleurs, mais en même temps c'est rigolo je trouve. Alors aujourd'hui nous allons faire une méditation autour du mandala de Saint-Germain. C'est une force christique, une force du cœur, un grand grand massager qui vient nous apporter énormément de force pour cette période qui est transitoire et qui nous demande beaucoup de courage, surtout le courage d'être nous-mêmes. Et donc c'est vraiment aller puiser à l'intérieur de soi toutes nos ressources et ne pas hésiter également à demander de l'aide, demander des supports, car ce maître et bien d'autres maîtres nous permettent en quelque sorte d'avancer et de trouver des ressources en nous pour aller de plus en plus profondément à l'intérieur de nous-mêmes est de plus en 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 plus avec l'énergie globale et l'énergie qui est à la fois très belle et à la fois étrange. Étrange dans le sens où on peut sentir parfois un petit peu désemparé par ce grand écart que l'on peut ressentir en étant à la fois dans nous-mêmes et en allant voir ce qu'il se passe à l'extérieur. Voilà, alors nous allons pouvoir commencer la méditation. Vous voyez à présent le mandala qui prend tout l'écran. Et vous allez vous focaliser sur le centre du mandala et sentir toute cette énergie, cette énergie qui vous apporte de la force, de la douceur et un soutien immense. Dans toutes les épreuves que vous avez à traverser. Merci. 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 Restez bien en contact avec cette énergie. Pour ma part, je ressens quelque chose dans la tête et dans le cœur, mais surtout dans la tête, et ça fait comme un écho, comme si l'énergie venait s'infuser et en même temps se poser dans ma tête, et que ça vient percuter. Pour ma part, ça travaille beaucoup au niveau du chakra de la tête, Ajna chakra, le troisième œil. Maintenant, vous allez fermer les yeux et vous remémorez intérieurement le mandala, le laisser entrer en vous. Si vous avez des pensées qui viennent. Laissez-les filer. Vous êtes juste l'observateur. Sentez ce qui se passe au niveau de votre chakra coronal. C'est-à-dire le chakra qui est au-dessus de la tête. L'invitation du mandala est de travailler sur toute cette sphère, faire monter l'énergie du bas vers le haut, et ouvrir le calice, ouvrir la coupe de votre crâne, pour y faire entrer l'énergie cosmique et tellurique. Vous avez les deux qui rentrent. Vous avez les deux qui rentrent et qui redescendent à présent, qui vous alimentent. présent, vous allez ouvrir les yeux et visualiser à nouveau le centre du mandala. Restez bien connectés et vous allez intégrer à présent la respiration. à l'inspire, je prends l'énergie du mandala et à l'expire, je le redonne. Votre respiration produit un léger chouintement au niveau de la gorge. C'est une énergie qui n'est pas facile à tenir. Il faut que les pensées soient calmes. Et si vous sentez que c'est difficile, continuez l'exercice jusqu'au bout. mais ce sera intéressant de recommencer, de le refaire plus tard, de s'entraîner pour que votre tête puisse accueillir un espace vide. pour y faire rentrer l'énergie et permettre cette circulation. cette circulation est très importante parce qu'elle vous relie à nous. les êtres de lumière, que nous sommes, et vous faire savoir à quel point vous aussi vous êtes des êtres de lumière. à présent, vous allez fermer les yeux et sentir l'énergie. à présent. 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 à présent.